... Donc merci beaucoup. On remercie la presse d'être venue vraiment nombreuses répondre à ce point de presse. Et nous comprenons que vous avez d'autres activités à couvrir. Donc on va essayer d'y aller très rapidement. Je voudrais revenir un peu sur la gestion de la mairie. Vous savez, en 2014, nous avons été en coalition. Il y avait le PDS, il y avait le Réoumi, il y avait beaucoup d'autres organisations, 14 organisations plus le Réoumi. C'est ça qui a constitué la coalition André de Fort-Quest avec comme tête de liste au niveau départemental Idriss Assek, bien sûr. Donc on a eu de sérieux problèmes après la mise en place de la coalition. Parce que la campagne a démarré 72 heures après. Il n'y avait aucune activité menée ou dirigée par la coalition André de Fort-Quest. Parce que les gens ne se retrouvaient plus. Il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est Thalassi là, à l'époque, qui a convoqué une réunion expresse chez lui au niveau des parcelles à CENI pour mettre en place un comité électoral. Et c'est lui qui a produit le programme, les stratégies qui nous ont menées à la victoire en 2014. Et Idriss Assek, je le prends au mot, au soir même de la victoire de la coalition André de Fort-Quest, les gens de Réoumi n'arrêtaient pas de jubiler. Il leur a clairement dit, restez tranquilles, ce n'est pas la victoire de Réoumi, c'est la victoire de la coalition André de Fort-Quest. Car au niveau du département, la coalition André de Fort-Quest n'a gagné que 4 localités. Les 3 communes de Thies plus la commune de Khombole. Et le PDS avait gagné 4 localités au niveau du département. Et si vous enlevez, et dans les 4 communes gagnées par le PDS, dans le département, le PDS était allé seul dans ces communes-là. C'était le cas à Caillard, à Cœur-Mousseau, à Djander, de même que, j'oublie encore l'autre commune. Donc il y avait 4 communes gagnées par le PDS. Si vous enlevez les voix du PDS, des voix de la coalition André de Fort-Quest, la paire devient majoritaire. Ça veut dire qu'Idriss Seck, sans l'appui du PDS au niveau du département, il n'allait pas être le président du conseil départemental aujourd'hui. Et il avait promis au PDS de leur donner un poste de vice-président, ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'Idriss Seck, c'est quelqu'un qui ne tient jamais parole. Alors, Tal Silla a été à la tête de la MEI depuis 2014. Il a été clair. Je serai le serviteur des populations de Tchès. Je serai le Baïfal de Tchès. Exclusivement au service des populations. Et depuis, il est là. Maintenant, quelques temps après, un jour, Détchèfal est venu. Il a appelé le maire de la ville, lui disant que le président Idriss Seck devait aller en tournée. Et il fallait que Tal Silla leur donne un million. Il m'a dit, mais écoute, il faut parler avec ces gens-là. Moi, je n'ai pas un million à donner à qui que ce soit. D'ailleurs, l'indemnité qu'il touche, c'est à peu près 700 et quelques milles. Moins de 900 milles. Où est-ce qu'il va aller chercher un million pour leur donner ? Je ne vais pas prendre l'argent de la mairie et leur donner. Il n'est pas question. Les gens lui en voulaient. Il y a eu aussi que Tal Silla a été invité par votre confrère Mahmoud Ibrakan. Il lui a posé la question à savoir est-ce que, M. le maire, vous allez vous porter pâte civile par rapport à la plainte qui a été déposée par nous-mêmes étant à l'époque adjoint au maire contre Yankho Badiatara et ses complices qui ont bradé le foncier Tiessois avec l'appui de Idriss Seck parce que c'est lui qui était maire. Et à l'époque, c'est le ministère Al-Sansal qui avait interpellé le maire de la ville lui demandant d'être parti civil pour que le foncier Tiessois soit éclairci par la justice afin que les Tiessois sachent exactement qu'est-ce que les gens ont fait du foncier. Il y a eu 700 terrains lotissés sans délibération de la mairie au niveau du lycée technique et sur les 700, au moins les 500 ont été vendus. Il y a eu 225 terrains au niveau de la mairie maisons d'arrêt et de correction et minimum les 150 terrains ont été vendus. Et le scandale qui a fait le comble, c'est la zone industrielle. La zone industrielle, c'est des terrains à grande surface de 1200 m² destinés seulement aux industriels. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a eu aucun industriel qui a bénéficié de ces terrains-là. Les terrains ont été simplement vendus et partagés entre la famille d'Idrissèque et celle de Yankobadjatarra. Puisque le plus grand terrain, le 2640 m², est sous le nom de Mme Asietouba qui se trouve être l'épouse de Yankobadjatarra. Et il y a eu les soeurs d'Idrissèque qui sont attributaires de parcelles. Il y a eu les neveux qui sont attributaires de parcelles. Donc, ce scandale-là, c'est ça qui nous avait poussé à porter plainte. Et le dossier est toujours pendant devant la justice. Là aussi, quand Talassila a répondu à la question de Mahmoud Ibrakan, à savoir, est-ce que vous allez vous porter participe ? Il a dit oui. Il a poursuivi en lui disant, et si demain, s'il est prouvé que Ydrissèque est fautif, est-ce que vous serez toujours prêt à vous porter participe ? Il a dit oui, quelle que soit la personne inculminée, parce que c'est le bien des populations de Thiers qui a été dilapidé. Donc, les Thiers soient où on doit le savoir et les fautifs doivent être sanctionnés par la justice. Là aussi, ça n'en a pas plus à Ydrissèque. Il y a eu qu'aussi, l'IGE est venu à la mairie. Le maire était en convalescence en France parce qu'il était retenu pour raison de maladie. Madame la maire, maïmoune d'une assurée l'intérim. Et quand les gens de l'IGE sont venus, Ydrissèque et Diatara et d'autres responsables de Réoumi ont voulu faire cacher des dossiers aux maires. Ils ont demandé qu'on cache certains dossiers. Tallahassez a été clair en tant que maire, je ne cache aucun dossier. S'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, ils n'ont qu'à aller répondre devant l'IGE ou plus tard devant la justice. Et je pense que l'IGE a donné ses conclusions et que Diatara doit être traduit devant la chambre disciplinaire de la Cour des Comptes pour rendre des comptes, pour fraude et manipulation et détournement des déniés publics. Ça, c'est la vérité du rapport de l'IGE. Et Ydrissèque en veut à Tallahasse parce qu'il n'a pas voulu aller vers la direction qu'il lui a indiquée. parce qu'Ydrissèque, le connaissant, c'est un homme de scandale. Il a été ministre sous-djouf, ministre du commerce avec les autorisations d'importation de véhicules. C'était un scandale. Vous le savez très bien que moi. Il a été ministre d'État, directeur de cabinet, premier ministre de Wad. Lui-même, il a reconnu cette enrichie sur les fonds politiques que Wad lui avait confiés. Là aussi, vous étiez là. Ydrissèque, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui a tendance à diaboliser les gens. Il l'a fait avec Karim Wad. Il l'a nommé M. 15%. C'est lui qui a instrumentalisé l'arrestation même de Karim Wad. C'est lui qui a insulté son père et il l'a enregistré à son ainsi. Donc Ydrissèque n'est pas un exemple. Il n'est pas question pour nous, comme Tallahasse l'a dit, qu'un homme comme Ydrissèque soit le président de ce pays. Ce serait une catastrophe. On ne veut pas d'un Trump dans ce pays-là. Et il est pire que Trump. Et Tallahasse l'a raison de dire qu'Ydrissèque il n'est pas question qu'on le mette à la tête de ce pays-là. Le Sénégal a des enfants de valeur bien éduqués. On n'a pas besoin d'un rancunier, d'un pouvoiriste, de quelqu'un qui n'a aucune vision. Parce que je vous l'ai dit, Ydrissèque avait dit au président Wad l'aéroport Blesdiagne ne peut pas se réaliser. C'est de l'utopie. Il avait dit que l'autoroute APA ne peut pas se réaliser au Sénégal. C'est de l'utopie. Et ça a été réalisé. Ça veut dire que c'est un homme qui manque de vision. Au niveau de la mairie de Thiesse, si on enlève les réuncissements faits par l'État du Sénégal par le président Abdoulaye Wad en 2004, Ydrissèque ne peut pas vous montrer une seule réalisation faite sur fond propre en tant que maire. Vous n'avez qu'à lui poser la question de savoir. Et je l'ai dit il y a une semaine, il envoie des gens pour nous attaquer de gauche à droite. Nous, nous sommes membres du Parti démocratique sénégalais. Et ce n'est pas Ydrissèque et ces taupes qui sont dans le PDS qui vont nous faire partir. Nous serons là pour dénoncer les manipulations d'Ydrissèque qui s'est servi de Makisal pour faire emprisonner Karim Wad qui a tout fait pour que Khalifa Salle soit en prison pour qu'il vienne en troisième larron. Ça ne passera pas. Nous serons là à nous ériger un sentinelle pour le dénoncer pour lui barrer la route. Donc Ydrissèque il n'est pas question pour nous qu'Ydrissèque soit président de ce pays. Et il ne peut pas aspirer à grand chose puisqu'il ne peut même plus gagner à Thiers. Donc, tout le monde nous dit qu'on a fait aujourd'hui et qu'on a dit qu'on a fait la mairie de la gestion de l'amone qui a eu un scandale. Nous avons pensé qu'il y a un défi qui a été dans l'organisation avec Réoumi. En 2014, il n'y a pas qu'il n'y a pas de l'organisation de l'organisation d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons dit qu'il y a un problème qui est un problème qu'on a dit qu'il y a un problème départemental. Ce que je sais c'est que Idriss Seck, maître de Thiers, le premier adjoint, nous avons dit qu'il n'y a pas de souffrir Thiers. Nous avons dit que la plainte. Il n'y a pas de plainte. Mais nous, nous n'y a pas de plainte. Donc, le Thiers et l'Idriss Seck sont des affaires qui ont eu un doute. Je n'ai aucun doute sur la culpabilité d'Idriss Seck et de Thiers par rapport aux fonciers qui ont l'habitude de dilapeler. Ils ont dit qu'il n'y a pas 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 de se faire. Quand on est venu à l'Idriss Seck se tourner et qu'il n'y a pas un million. Je ne peux pas dire que ça n'y a pas de temps pour que je vous donne. Je ne peux pas que je vous donne. Parce que l'Idriss Seck se tourner dans une station et qu'il n'y a pas de faire une échec sur la mairie et qu'il n'y a pas dans la mairie. Je sais bien les meilleurs. Quand on voyage et qu'il n'y a pas à la mairie ils sont en train et qu'il n'y a pas de faire une échec dans la mairie alors qu'il n'y a pas en tant que mission officielle de la mairie. Tu as dit qu'il n'y a pas de temps. On a dit que l'IJ a dit qu'il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas de lien au dossier. Si on a dit la France avec la convalescence il n'y a pas d'un dossier. Ça fait que l'Idriss Seck n'y a pas que je n'y a pas de parler. Je ne peux pas Je ne peux pas de parler. et il n'y a pas de cas où je vais les mères. Maman Ibrahim, je m'invite. Je n'ai pas de souf, parce que le ministre ne s'interpellait, il avait été prévu de la maire de Parti Civile. Parce que les maires étaient portés, nous sommes à l'époque, les maires de Furopes, ils étaient de l'Agric Menion et de l'Agric. Je le disais dans le cadre de l'Agric. Il avait été prévu de leur consciter au Parti Civile pour faire un boulot de la Villers-Tiesse. Je pense que si on était en train de faire un affaire de la ville, c'est un mot de personnes qui ont partagées le site d'Idriss Ek. est-ce que vous pouvez le porter au participé, si vous pouvez le porter au participé, je vais dire que je suis venu à l'intérieur de la maison, mais je vais vous dire que c'est le meilleur problème. Idriss est un miracle. Et les gens qui disent que c'est qu'ils ne sont pas en train de se faire, ils ne savent pas en train de se faire. Idriss a dit qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de manipuler, qu'il n'y a pas de temps, qu'il y a de l'armée, c'est une grande personnalité de ce pays. C'est l'un des fils du Sénégal qui s'est sacrifié le plus pour le Sénégal. Il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de maire d'iciès. C'est le maire le plus transparent du Sénégal. L'audience publique, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Il n'y a pas d'ici là, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'ici. 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 de journalistes dit on ne peut pas interpeller il n'a qu'à arrêter l'imidef parce que l'imidef ça ne passera pas comme nous il dit c'est que manipulateur vous avez dit on ne peut pas manipuler nous ne mérons pas nous avons dit n'est pas le pédé avec Aïto Bôme vous avez dit Aïto Bôme à la presse de Ahmed Aïdara on n'a pas honore de presse donc nous respectons les journalistes mais ce que nous avons dit ce matin c'est à la limite inacceptable et scandale nous n'avons pas arrêté nous nous interpeller solennement il y a un petit journaliste il y a un petit revue de presse mais Bôme Fidef a eu revu Wartan Bôme Fidef a eu revu propagande en faveur de Idriss Sec mais je n'ai jamais dit moi je l'ai nommé Trump Sec il est pire même que Trump du PDS qu'est-ce qui est sur votre cas et vous n'êtes plus au PDS que le PDS non au PDS des militants ne peuvent pas se lever et exclure un autre militant moi je connais les textes du PDS et je vous dis que je suis en contact direct avec les responsables du PDS à savoir le candidat même Karim Wad beaucoup de gens parlent au PDS ils ne savent même pas où se trouve Karim Wad où il est dans quelles conditions moi je sais de quoi je parle je dis qu'Idriss Sec je le répète et puis je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire qui est ancien supermart et qui est Idriss Sec qui est moitié 15% qui est Karim Wad qui est le Diers qui est de demande sociale qui est le Diers qui est de l'international Wad et sa famille qui est l'orchestre qui est l'orchestre Masha'Allah, c'est qu'il est à 80%. Je sais ce que j'ai dit. Il peut dire qu'il veut que le Président Ouad n'y ait pas de question. Je ne veux plus le voir en photo. C'est un monstre. Le Président est d'accord avec moi. Je ne veux plus que le Président. 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 Mais pourquoi est-ce que nous sommes des Président? Les Président. Parce qu'il n'y a pas de Président. Je ne sais pas. Donc, au contraire, la direction du Président a eu des sanctions contre ces militants. Et puis, on a attaqué le Président. On a fait une réponse. On a attaqué Idriss Seck. On a fait une réponse. On a fait une traite. 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 Et moi, Masha, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Masha, je suis un grand frère. Grand-homme, il voulait aller à Dakar. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas de prêche. Je n'ai paslu. Je n'ai pas de prêche. Je n'ai pas de prêche. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, Masha, il n'y a pas de. Ce que je dis, c'est Idriss Seck. Il n'a qu'à me répondre. Il sait. Il sait. Il a dit que le Président, Karim, il sait. Il a dit que ce Président. Il a dit que le PDC. nous sommes tous. Toutes ces choses, nous sommes tous. Ils ne sont pas là. Parce que nous sommes tous les gens s'y sont toujours en train de faire. Parce qu'ils sont tous les gens. Comment vous voulez faire des Pédes à l'envers ? Pédes, c'est le président de la fédération, si on a eu, qui ne connaît pas, qui ne crée pas le mouvement, qui a dit qu'il ne nous a pas. Est-ce qu'il ne nous a pas fait ? Ou est-ce qu'il nous a fait ? Est-ce qu'il nous a fait ? Le parti devrait permettre, il va s'être beaucoup de parti, beaucoup de mouvement. C'est l'air. C'est ce que je veux dire. Mais Ahmed, ce mouvement va soutenir la candidature de Makisal et le PDS en ce qui est candidat. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Le FAL Askan, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. En tant que maire de la ville, je vais laisser ma candidature, moi, personnelle, pour soutenir la candidature de Makisal. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas dire ce que je veux dire. On ne peut pas entendre. Donc on a l'air, il ne faut pas qu'on ait beaucoup de voix. C'est ce que je veux dire. Chaque chose en son temps. Nous, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Je ne veux pas dire que nous sommes, nous ne veux pas dire que nous sommes. Nous ne veux pas dire que nous sommes. Mais le maire, je ne veux pas dire que je veux dire. Je ne sais pas. Je suis très libre. En France, on peut résumer par rapport à Afron, tu n'as pas de Pérez. Non, je suis du Pérez, ça c'est clair. Je reste un militant et un responsable du Pérez. Non, déplaise à Idriss Oseq et à ses topes qui sont dans le Pérez, à la tête de ces gens-là, Massali. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, je sais que Idriss Oseq, c'est la personne qui a fait le plus mal au président de l'OAD et à sa famille biologique et politique. Idriss Oseq a toujours comploté sur le dos de l'OAD. Il a voulu déposer l'OAD en 2004. Si l'affaire de l'indépendance s'était tenu à caisse, il aurait passé son coup d'état rampant. Qu'est-ce qui nous a parlé du bulletin de santé de OAD ? Mais c'est Idriss Oseq. Et OAD, il se porte comme un charme, m'achallah, à son âge. Donc, c'était des mensonges. C'était Oscar Ortestré. C'était un coup d'état rampant, comme le disait Mahmoud Saleh. Donc, c'est Idriss Oseq, là, nous lui disons que nous n'avons pas oublié, nous, les enfants de OAD. Nous, la famille politique de OAD, nous n'avons pas oublié. Il n'est pas question pour nous que Idriss Oseq bénéficie d'un quelconque soutien de la famille politique de OAD ou de sa famille biologique. Ça, il n'en est pas question. Et nous allons nous battre pour ça. Et nous sommes en phase avec ça, avec beaucoup de responsables d'IPRES, avec qui nous avons échangé depuis notre intervention. Vous n'avez pas exclu d'IPRES ? Non, pas du tout. Parce qu'un militant ne veut pas exclure un autre militant. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je connais les textes et le règlement du PDS. Donc, au contraire, je dis que le comité directeur devait exclure ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent pour un autre candidat autre que celui du PDS. Le candidat du PDS, c'est Karimouad. Idriss Oseq n'est pas le candidat du PDS. Pourquoi, quand on attaque Idriss Oseq, des gens qui sont dans le PDS, qui se trouvent être des taupes d'Idriss Oseq, sortent pour le défendre ? Ça, c'est un problème. Au contraire, le comité directeur devrait prendre des mesures disciplinaires à l'endroit de ces gens-là. Je vais très rapidement intervenir sur trois minutes, au maximum. Conseil politique et secrétaire permanent du mouvement Fall Askenfi. Je pense que les Sénégalais devraient réunir. Parce qu'il faut quelquefois aussi restituer les faits historiques tels qu'on les a vécus. Je pense que depuis deux ans, et plus de deux ans d'ailleurs, le maire d'Ale Silla a été victime d'attaques, d'injures. Vous savez, Idriss Oseq est en train de se faire des choses, ils vont aller sur la radio, ils vont aller sur la télé, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller sur la salle, ils vont dire la mère de la chambre, ils vont dire la mère de la chambre, ils vont dire la mère de la chambre. Et ce qu'on appelle ce qu'on appelle, c'est une autre chose qui ne le fait. Et moi je dis aujourd'hui, fille, devant la presse, que Idriss Oseq excelle dans l'art de la manipulation, dans l'art de la victimisation, dans l'art de la démagogie, et dans l'art de la rhétorique politicienne mensongère. C'est ce qu'on appelle. Ils ont parlé de trahison. Tal est un trait, tal est ceci, tal est cela. C'est ce qu'on appelle. Là encore, nous avons dit, 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 nous avons dit autre trahison. Nous avons dit autre trahison, nous avons dit, Idriss Oseq. Comment vous dites-nous ? Tu as été le plus jeune directeur de campagne de candidat à la présidentielle à 28 ans. quand on savait que Abdoulaye n'a pas été fait de l'étude de l'étude il a fait le ministre du commerce de sortir des autorisations exceptionnelles d'importation de véhicules des sacs des urnes moi je l'ai fait c'est le moussoul il faut que les sénégalais il faut que les sénégalais il faut que les sénégalais et qu'il faut que l'on soit enregistrée et qu'il faut que les sénégalais il faut que les sénégalais c'est ce que l'on dit c'est ce que l'on dit c'est ce que l'on a fait en 1995 si je me rappelle c'est ce que l'on a fait militer à Tchès ce n'est pas dans mon agenda c'est ce que l'on a fait mon brec, mon taoufi en de coalition nous gagnez au local de 2014, nous attendons à PDS parce que le poste de président du conseil départemental de premier vice-président du conseil départemental n'était pas pour Réoumi moi je l'ai fait donc pourquoi, je pense que si les gens attaquent 14 fois, à l'âge de 14 ans le Duguti politique a 14 fois le Duf prison, nous avons eu l'âge de ma fèbre nous avons eu l'âge de ma hyper tendue nous avons eu l'âge de ma hypotendue nous avons eu l'âge de ma diabet il les a assumés, c'est quelqu'un qui a toujours assumé, de 80 à 88 nous avons assumé tous les combats de la jeunesse sénégalaise en 92 nous avons assumé la création de la jeunesse pour l'alternance l'alternance et la respiration de la démocratie il a été le premier théoricien même de l'alternance il a théorisé ici le concept de vote utile pour l'alternance je vote utile il a été le premier théoricien il a refusé des postes de gouvernement en 2000 comme un sentinelle de l'alternance il a été le premier théoricien il a été le premier théoricien il a été sélu et il a été le même jouest récemment le premier théoricien Il n'a aucune leçon à nous donner. Et désormais, je dis bien désormais, je déplaise à leur mentor pour chasseur d'un rang perdu qu'il a perdu depuis l'éternité. Je déplaise à Idriss Sasek et sa corte de spire de charognard qui nous parle chaque jour de cadavre. Si un cadavre, si un cadavre, si un cadavre est un cadavre politique, un cadavre qui est un homme de valeur, il fait son chemin. C'est un homme de vérité et la vérité ne pénètre et fait son chemin que dans les esprits honnêtes qui méritent qu'on ne les confonde avec ceux qui falsifient à plaisir le courant de l'histoire. Idriss Sasek est un falsificateur. Et désormais, chaque fois que nous attaquons, nous allons leur parler de ce qu'on parle. Nous allons leur rétablir la VTDF. Nous l'avons démontré il y a deux jours. Je pense que le premier coup est venu d'il y a deux jours avec la conférence que nous avons organisée à la promenade des Tchesois. Les Sénégalais sont témoins de 25 février. Les Sénégalais sont témoins que nous sommes en train de faire ce que Tala Sida nous avait toujours recommandé. On va vers d'autres grandes manifestations. Et d'ici trois mois, vous en saurez quelque chose, Inch'Allah. Nous porterons le président Macky Sall pour un deuxième mandat. Et dès le premier tour. Sous-titrage Société Radio-Canada